Je suis là pour parler de la République démocratique du Congo. Je suis là pour parler de la République démocratique du Congo. Je suis là pour parler de la République démocratique du Congo. Je suis là pour parler de la République démocratique du Congo. Je suis là pour parler de la République démocratique du Congo. Le patron du parti présidentiel, le Cardinal Fridolin. Je suis là pour parler de la République démocratique du Congo. Il a dit que dans des mots un peu rusés, on a vite compris ce que M. Nanga, M. Ambongo voulait dire aux Congolais. Nous allons essayer également d'en parler. Mais surtout, nous allons révéler M. Nanga et M. Nanga général. Il a dit que M. Nanga, M. Nanga, M. Nanga et M. Nanga, M. Nanga et M. Nanga. Pour en savoir un peu plus Nama Kamboui na ya Etoumba Na Raos Pour l'instant Raos A zalaki en fonction Na niveau ya Ban militaire A Pesaki Provincia Itouri Et zala sous gestion Na bang Oale zali premier point Na oubet ta sete Na oubibise la bino Historique Poboye bakke le M23 Comme je le disais Toujours c'est Joseph Kabila Vous avez entendu des révélations Et pas ya Augustin Kamboui Mais c'est bien Bon de le dire Moi j'aimerais que En zalabi soba Communicateur ya moka Tolo ba makambo Augustin Kamboui Mais chez Augustin Kamboui Ya nous attendons Des résultats palpants Nous attendons que Ba interpeller Ba autorité ya DGM Ba tout na bango Koma Kabila est sorti Sans s'enregistrer Au niveau ya DGM Nous voulons qu'il y ait Des réformes Parce qu'information Gise Kamboui A Pesci Je voulais déjà donner Trois jours avant Ya oubibise bino Que Mouto yazali A la base Ya makambo Josa le maleste De la république C'est Joseph Kabila Kabang Je vais essayer aussi De passer les savants Na ma propos A Augustin Kamboui Parce que le peuple N'attend pas De Ba makambo O Le bango Bazalik Au dénoncé Mais le peuple Attend le résultat Le peuple veut La réforme Dans les pays Le peuple veut Que Les frontières Puissent être As sécurisées Le peuple veut Que vous puissiez Interpeller les autorités Ya ba yéropor O Kabila Bimilaki Pourquoi il n'a pas Été contrôlé Et pourquoi il n'a pas Été enregistré Le peuple ne veut pas Que vous puissiez Dénoncer Parce que Kou dénoncé N'yé Boubimi Boulobi Wana Le peuple Entend Que vous êtes Incapable De sécuriser Nos frontières Aériennes Parce que Kabila Bimi Sain que Ba autorité Nabisobaye Kabila Kéiwa Pi Akei Kosalanine Je vais y arriver Na Koloba Nabisakibino Nga yi Manda Oyo Nako Boumba Moutouté Na Koloba Oyo Ezali Ponavantaj Ya Pepla Kongole Me Senkanto Dyo Na Nabisakibino Bakobima Nampuasa Senkanto Dyo Yaka Mere Na Mouyej Oyo Baliko Komunike Naba Yem Ventua Le renseignement Militaire A mis la main Sur ça Le samedi Je vous ai dit Richard Mouyej A rejoint Le M23 Il y a plusieurs Audios Audios Plutôt Qui prouvent Que Mouyej Et Kamere Sont parmi Les gens Qui financent La rébellion Du M23 Ça c'est le troisième Point Que je vais vous parler Et on a Inabino Tokosolo Là Avancer Y a Forces armées De la république Démocratique Du Congo Maman Ni mama Mouana Mouana Bendana Ezala Kibongo Na Niveau Y a Rwendi Na Weekend Oyo Le bombardement A distance Y a Forces armées De la république Vous savez Que j'avais Dénoncé Boko Y a Rwendi Parce Que Rwendi Ezali Sité Moko Stratégique Ndeng Moko Na Sake Parce Na Rwendi Base Militaire De la république Démocratique Du Congo On Commençait Par le bombardement A distance Après Ils sont passés Par le ratissage Jusqu'à ce que Le rebelle A pris fuite Jusqu'à ce que Beaucoup Sont partis S'est réfugiés Au niveau De Kitsanga S'est réfugiés S'est réfugiés S'est réfugiés A quelques kilomètres Et Comme Fard C'est Comme Des Sous-titres Au niveau Rwendi Nous partons Vers Kitsanga Et Vous devez Savoir Que Moko L'objet Dans La nuit Dans La zone Formée Dans Service En Sécurité Même Si Je vous informe Que Dans La nuit D'hier Dans 0h25 Dans La cité Frontalière De Bounagana Dans Le territoire De Rouchourou Au nord Kivu Une source Dans La cité Nous a Affirmé L'entrée De Plusieurs Véhich Passant Par La frontière De Bounagana Je suis En train D'observer Depuis La fenêtre De Ma Maison Depuis Plus De Cinq Minutes Des Véhichilles Visiblement Blendés Sont En train De Traverser En Ce Moment Il y a Des Militaires Armés Sur Certains Véhichilles Veillez Informer Les Autorités S'il Vous Plaît D'autres Sont Passés Hier Avec Le Convoi De Nanga Alerte Un Habitant Qui Notre Correspondent Dans La zone Voilà Comment Mes Chers compatriotes L'Ouganda Est En train De Nous Montrer Noir Sur Blanc Que L'Ouganda C'est Zali Pour Le Rebelle D'M23 Vous Savez Que La Nomination C'est Mouana C'est Veni Et Zali C'est 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 Autorité Congolaise Sire Possible Agression Officielle Y'a Ouganda Envers La République Démocratique Du Congo Po Banda Kala Ouganda A banda Ki Kko Soutenir Fon A banda Kko Soutenir Ba IEM 23 Mais Dans Zim Kachet A banda Ki Kko Bama Azomi Bimisa Polen Ete Me Lelou Mouan Na Yam Se Veni A Lobaka Kala Ke Ye Azali Simano Kona Ye Pol Kagame Moutoutou A Kome Ka Kobundisa Pol Kagame Ye A Ko Zalawana Et Aujourd'hui Mes Chers Compatriotes L'Ouganda Ouvre Les frontières Fait Entrer Des véhicules Blondés Le ravitaillement Yabai M23 Que ce soit En Alimentation Que ce soit En Munition Que ce soit En Arsenal Militaire Et Zoh Outana Ouganda Zoh Traversé Au travers Yabunagana Et on maintenant que Nous sommes En train D'alerter Nous voulons Que les autorités Puissent s'en saisir Nous voulons Que les autorités Bayer Ce qui se passe Enfin Que Moussala Nabangou Esalim Parce que Nous nous sommes Rendis compte Que Lélo Plusieurs Officiers Qui sont Entrés Dans notre Armée Nandengé Yabixage Nabrassage Et Nabangou Bazana Kati Yako Rejoindre Le Rebelle Djem 23 Je vais Maintenant Mes chers compatriotes Entrer Dans le Vif Du Cijé Je vais Maintenant Développer Oyo Na Yelibino Moukolomalelo Na Tongo Mais Avanakota Namuzindo Je veux Que Vous Puissiez Liker L'émission Je veux Que Vous Puissiez Partager Les Liens Je veux Que Vous Puissiez Nous Laissez Un Comment Par Rapport Yactualité Yot Tozaliko Développer Nambo Kanabiso République Démocratique Dikongo Nabandaki Kolobaboui Plusieurs Officiers Supérieurs Ou Sibaltern Qui Et Entrez Au Niveau Yarmé Nabiso Au Travers Yom Mixage Et Brassage Après Levé Moratoire Sur La Peine De Morte Et Bélé Yom 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 Savoir Ev Yom Toumba, na général Raus na bete la binol du solo koma Raus a trahi lieutenant général Louboyanga Chama au niveau Ya Itouri an akéyan dans sa propre maison mouana yande konaye adan Chalwe ki yete de passage pour rejoindre Kornei Nanga dan lirouchour mouana wana alali nandakou ya général Raus allez-y comprendre déjà quelque chose y'a osali général y'a la police osali divisionnaire y'a la police aujourd'hui mouka et pèse y'a responsabilité osali dans le dans la province de l'Itouri comme vice-gouverneur de la province entre temps Raus est en train d'héberger batteu y'o basali ko s'est rebelé contre la république le gêne du PPRD ki po nabango bakéi na lumbangu ko s'affiché du côté y'a Kornei Nanga an atanda ba o y'ona koputang gelabino na deuxième position o y'o ba o jo nabango e fuité les o y'o fuité comment vous allez le savoir que le service de renseignement est en train de fouiller par-ci par-là pour dénicher ba traître tout au basali au niveau que ce soit y'a politique que ce soit au niveau de l'administration que ce soit au niveau y'a l'enseignement c'est ainsi que mes chers compatriotes a ou anazali ko s'olou la nabino plusieurs plusieurs garçons y'a peu perdé basons le cas et pas y'a général Raus l'information a été déjà relayée le renseignement militaire est déjà au courant y'a makambo y'o raus sabanaki kosa nanivo y'a yuturi en étant ba toro bazalaki na posa y'a ko rejoindre corne y'a nanga ba le ke laka nanivo y'a yuturi c'est ainsi que lorsque le général lougoyanga chama a fait son rapport en disant qu'il y a le jeune qui s'affiche aujourd'hui avec ces jeunes sont passés dans la maison de Raus vous allez comprendre pourquoi je vous ai toujours dit que la guerre de l'Est instigateur vous allez comprendre lorsque ces jeunes passent par celui que nous appelons Raus mais qui est d'abord Raus Raus Azandeko y'a colonel Oyo Azali Kwasime sécurité y'a Moïse Katoumbi dans le Grand Katanga le chargé de sécurité y'a Moïse Katoumbi Azali frère y'a général Raus de la police y'a Azali papa le qui y'a Adam Chaloué y'a hébergé païnaïe ensemble avec le Henri Magy avant qu'il va rejoindre corne et quand l'information a fuité Raus aujourd'hui s'affiche du côté de la rébellion Raus aujourd'hui qui parle de la collaboration qui a existé au niveau de la sécurité nationale au niveau de la défense dans laquelle ils ont vendu la République démocratique du Congo la stratégie ici c'était quoi Raus était un point focal de l'entrée de la rébellion du M23 au niveau de l'Itourie le plan de Corneille n'a mes chers compatriotes c'est de maîtriser quatre provinces c'est d'avoir quatre provinces sous le contrôle du M23 ou soit de Paul Kagame parce que le plan aujourd'hui a été changé ce c'est le Rwanda qui nous agresse c'est le Rwanda qui est derrière c'est le Rwanda qui fait tout ça aujourd'hui Kagame reconnaît que Tisekedi a réussi à convaincre tous les leaders que ce soit les leaders régionaux que ce soit les leaders internationaux partout on est en train d'acquiser le Rwanda voilà pourquoi le département américain moukouloïa le Rwanda va s'alli communiquer le Rwanda va ressortir ça américain qu'il y a la frontière entre la république démocratique du Congo parce que la RDC peut attaquer le Rwanda à n'importe quel moment pourquoi parce que même le chef de l'état lorsqu'il a donné une interview et la dernière en dernière date ici sur la question des scarmouches la pression est en train d'être exercée sur la république démocratique du Congo afin de privilégier la voie diplomatique mais c'est la dernière chance qu'il donnait à Paul Kagame c'est ainsi que Kagame il avait reconnu pour dire que Tisekedi est capable de tout mais vous devez savoir que nous avons les traîtres au niveau de l'armée nous avons les traîtres au niveau des églises nous avons les traîtres au niveau de la politique et les traîtres il faut débarrasser l'armée de tous ces traîtres et tous ces traîtres doivent être enlevés l'armée pour permettre de lancer les opérations de grande envergure ce n'est pas les moyens qui nous manquent nous avons tous les moyens mais nous voulons juste donner la dernière chance à Paul Kagame parce que la communauté internationale exerce une pression pour être optée sur la voie diplomatique mais la diplomatie ce n'est pas parce que nous avons tous les moyens de battre à Paul Kagame de lancer les opérations de grande envergure voilà pourquoi mes chers compatriotes tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui vous devez savoir est-ce que Joseph Kabil à Kimi Mboko oui moi je vous avais dit Kabil a fui le pays Kabil est entré au pouvoir par les armes il a perdu le pouvoir le pouvoir est le pouvoir doit venir des élections Kabil a perdu les élections il est retourné au pouvoir par les armes et vous le savez mes chers compatriotes l'interpellation il n'y a pas à nager soit disant il n'y a pas à nager Jeannette Kabil dans le niveau il y a demi-arbre il n'y a pas de Kabil et Kabil selon le renseignement c'est lui qui est l'auteur il y a M23 et le père des qui communent comme parti politique est Zalaki Kakamaket qui a été fondé formé caricaturé dans Rwanda dans Tigali et qu'on est venu implanter en République Démocratique du Congo demandez aux gens du PPRD est-ce que l'idéologie à PPRD est à la canine demandez à ces jeunes-là qui se disent membres du PPRD ce qui est à l'ikoyem de la Kabil ce qui est à raïs 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 quelle est l'idéologie que prône le PPRD tous ces gens du PPRD sont les enfants de Paul Kagami Kabila et les autres sont les enfants oh y'a Paul Kagami a-t-il qui a été télécommandé le problème qui est ici c'est quoi parce que c'est-à-t-il c'est-à-t-il qui est là c'est-à-t-il les problèmes qui y sont là la frustration qui est là c'est-à-t-il le service de renseignement congolais et c'est-à-t-il ça il n'y a pas de la Rwanda patrouille il n'y a pas frontière il n'y a pas de la Rwanda et comme tu sais qu'il est arrivé au pouvoir il a refusé il n'y a pas de renégocier à quoi il n'y a pas de la Rwanda en 2013 c'est-à-t-il Joseph Kabila parce que si Kabila était congolais comment peut-il accepter que le renseignement n'y a pas au niveau de la Rwanda et ça il n'y a pas de la Rwanda securité yaba frontière n'abiso eza la na maboko yaba Nya Rwanda si le terror yema Kongole le rapor rwanda bako pesa yangwe paya nani rapor yako uta na patrouille yaba frontière rapor yako uta na securité yaba frontière nabiso bako pesa yangwe paya nani ça c'est la question qu'on pose nabato yo bazo le belè joseph kabila retenez que le didier et tumba était l'arme numéro 1 que joseph kabila utilisait qui peut-être yaba bakenor to beti rwanda m23 to silici bitumba zokane c'était faux c'était maquillage et zalaki le kouta dans la même année bakenek yana nivoye à Kampala pour signer les accords les accords de Kampala en 2013 et dans ces accords là joseph kabila avait donné la sécurité totale avec la complicité de didier et tumba et certains dignitaires y'a régime y'a kala place moutou moutou ebandi entre Félix Tisekedi Joseph Kabila ebandi c'est parce que Tisekedi n'a pas vouli que continue na lire y'a kabila pesa ki na mbok kanabiso e lelot tous ces généraux la on va kotan armen nabiso nan zela rébellion ba généraux y'a kotan au travers y'a mixage et brassage regardez ke lelot mo kosimamususu ba zaliko zonga na nivoye ya rwanda kan je vous kan je vous disais toujours que mo kanabiso y'a posa y'a filtration y'a filtration plutôt il faut filtrer partout qui est qui mouto azo kamba te chose aza nani origine y'a mouto an a out ti wak voilà pourquoi nous avons le droit aujourd'hui de réclamer le recensement pour savoir rayonnement qui est qui et qui vient d'où on doit identifier les congolais depuis la souche nani aza nani nani a y'a kosala nin pendant que nous nous sommes concentrés avec notre bon et cher pays à parler de l'infiltration à watsikoyo ne makamwesali koyinda nan lobi bo partagé liens bo laiké mission bo mouyège j'entame déjà le deuxième point les 50 audio retrouvé les différentes échanges retrouvés entre richard mouyège manguenz et corneille nanga mes chers compatriotes batoy babane kikotrava yena josef kabila bangonde bazali bagran financier ya rebellio ya m23 messieurs richard mouyège soki bomoni pemben ya corneille nanga nan nivoyaki wandja jeno yoto bengi chisola azala kibongo mouto yo richard mouyège atindaki paske chisola seten ansien direteur ya kabine ya messieurs richard mouyège pendant tout ces temps les kabinistes pensaient que après règne ya tisekedi après pouvoir à tisekedi bangoba kozong anabokons ils prendront encore le pouvoir mais baye ko se rendra compte que la mayer do tisekedi la liru tisekedi azaliko kende namakambu mouyè bangoba zong a la pouvoir et zalite qu'est-ce qu'il faut faire il faut rentrer prendre les armes pour revenir conquérir encore le pouvoir voilà pourquoi mes chers compatriotes toaliko tirer la sonnette d'alarme fait attention nabatou yo ya joseph kabila a taba obazap mbénia félix antoile tisekedi touloum il on aurait appris que même vital kamere est cité parmi les financiers ya rébellion ya m23 donc kamere avait dit pourquoi j'ai choisi joseph kabila il ne s'est jamais redit sur les propos et même sur le livre sur pourquoi j'ai choisi joseph kabila mais le y a 50 djou oyo mouyej azaliko communike sur les différentes transactions ya misolo oyo bon ms corne inanga pour subvenir aux besoins financiers ya mouvement rebel ya groupe terroriste ya alliance fév congo pendant 7 ans vous avez les ferdinats camber qui sont en train de parler vous avez certains acteurs politiques du pprd qui sont en train de parler vous devez leur poser la question le prêve tangible que le renseignement militaire a aujourd'hui sur le différent cadre du pprd oyo basaliko participe na insécurisation ya ba frontière nabiso au travers ya rébellion oyo nanga a créé est-ce vrai ou faux ils doivent réellement répondre à ça ils ne nient pas que leur cadre bango ba kei kondima rebellia ya m23 il ne nient pas mais bazolo ba kema kambouana et talibango je vous annonce ici mes chers compatriotes que mouyège le mouyège que tout le monde applaudit lorsqu'il était le ministre de l'intérieur c'est ce mouyège là qui s'est permis avec l'argent du contribuable congolais l'argent qu'il a gagné en république démocratique du congo de soutenir les gens qui pillent et qui tuent à l'histoire de la république démocratique du congo qui aurait encore doutes mouyège 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 moi moi je l'ai déjà dit ici je 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 j'avais dit Joseph Kabila est l'investigateur ou soit l'instigateur plutôt il y a une sécurité chez vous les autorités laissez-moi aussi parler aux autorités est-ce que vous savez est-ce que vous savez est-ce que vous savez que ces paroles ces révélations révèlent qu'en RDC il n'y a pas la sécurisation de nos frontières on est en train de mettre en mal on est en train de comprendre aujourd'hui que on devrait bien comprendre monsieur au lieu de venir dire au Congolais que c'est Kabila qui est l'auteur de l'insécurité que c'est Kabila qui bloque on devrait comprendre qu'on pouvait comprendre que le directeur général et la direction de migration ou soit tu l'as interpellé comment Kabila est sorti sans qu'il puisse faire enregistrer parce que Kabila il est passé par les aéroports qui sont contrôlés par nos services de sécurité comment Kabila peut sortir sans qu'il ait aucune trace vous devez vous pencher sur ça et non venir dire aux Congolais c'est Kabila qui bloque ce sont les Kabilis ils bloquent ils ne sont pas au pouvoir mais comment ils utilisent l'influence et au niveau de l'Assemblée nationale c'est l'Etat de révoquer le statut d'ancien chef de l'Etat de révoquer tous les privilèges qui ont été donnés à Joseph Kabila nous voulons voir les actions le peuple attend voir les actions si Kabila est auteur il y a rébellion c'est là au guise et Kaboui pourquoi vous ne devez pas émettre un mandat d'arrêt international contre Joseph Kabila le peuple ne veut plus vous entendre des paroles trop de paroles le peuple disons-nous la vérité le peuple attend les preuves sont là les preuves mais vous attendez quoi pour l'interpeller vous attendez quoi pour faire arrêter les directeurs de la DGM comment pouvez-vous comprendre comment pouvez-vous expliquer au peuple le service de sécurité est à l'Iwana le service et à la direction générale de migration et à l'Iwana mais comment expliquer Kabila est sorti de ce pays voilà ce que les autorités doivent vous poser comme question voilà ce que vous devez vous atténuer et non pas venir dire aux Congolais on bloque on bloque vous allez plernicher jusqu'où vous avez le pouvoir tu es le patron du parti présidentiel pourquoi plernicher vous usez de vos pouvoirs parce qu'il n'a pas été accepté au niveau de l'IDPS et comme il est parti en indépendant vous avez usé de votre poids mais à ce qui concerne le pays les décisions qui doivent sécuriser les Congolais où est l'autorité de l'État sommes-nous dans un état de droit sommes-nous dans un état qui est sécurisé est-ce que l'État Congolais sécurise ses propres compatriotes de la même manière que le terroriste est-ce qu'il y a un côté qui dit bon bébé parce que le service il y a déjà et il y a des salamouss dans un pays normal quelqu'un comme Mbongo il doit être déjà interpellé en Mbongo devrait être déjà jugé comment dans un temps dans l'époque où les Congolais se sentent lésés où tout Congolais se mobilisent à faire échec à l'agression où vous se sentent à l'agression parce que vous savez c'est qu'il y a des salamouss dans un niveau de la blanchissement il voulait toujours blanchir monter en puissance armée récupération et à Rwendy et à Rwendy c'est ainsi qu'ils ont précipité parce qu'il devrait présenter le même jour il fallait qu'il va présenter monsieur Richard Mouyej comme membre il y a Allianz Flèves Congo mais comme l'armée venait de bombarder à distance Rwendy comme l'armée était en train de monter en puissance comme l'armée était en train d'effliger des défects au niveau Yamakoline stratégique qui entoure la cité stratégique de Saké il a fallu que Nanga puisse apparaître pour faire le buzz et que il y a l'armée qui a monté en puissance et autre chose Joseph Kabila comprend que tu sais qu'il vient de dire à tout le monde que ce n'est plus le problème du Congolais l'histoire du M23 et Zalini Kambou il y a Banya Rwanda et Yobazali qui a agressé la République démocratique du Congo qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut maintenant récriter les jeunes qui sont au niveau du PPRD qui sont au service de Joseph Kabila les amener au niveau et sa République pour que l'image du Rwanda puisse s'effacer et que ce sont les Congolais maintenant on pose la question en ces temps-ci on va Congolais tout nous avons un certain Mbongo qui est en train d'encourager les autres à rejoindre la Corneille et à venir renverser le pouvoir ici des élections et dans un pays normal avec les autorités qui veillent la sécurité Mboka à Mbongo devrait être interpellé et arrêté par rapport à la sortie médiatique par rapport à la sortie à la lobby comment pouvez-vous expliquer est-ce que vous pouvez expliquer qu'un pasteur de Renaud comme Mbongo puisse tenir un tel langage et pendant la prédication il n'a pas parlé de la condamnation à Mbato pour rejoindre Nanga il a encouragé plutôt le jeune à rejoindre Nanga et venir renverser le Tshisekine je vous ai dit que Mbongo est-ce qu'il est Congolais premièrement à Mbongo est-ce que Mbongo est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il était marionnette il y a Olive Lembe Kabila tout ce qu'il et comme on a attaqué Joseph Kabila et sa bande Mbongo ne pouvait pas rester calme il fallait qu'il contre-attaque et contre-attaquer c'est dire que j'aime si vous avez le temps si vous avez le temps à rejoindre Nanga 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 si vous avez le temps si vous avez l'enversé Félix Antoine Tshisekine de Tchilombo mes chers frères et sœurs mes très chers compatriotes nous sommes en train de voir noir sur blanc que la sécurité de notre pays le premier problème c'est d'abord nos autorités le lot n'a pas le plus grand problème aujourd'hui pour notre pays c'est d'abord nos autorités les autorités doivent prendre les choses à main Tshisekine fait sa part et je suis fier de l'avoir réélu d'avoir bâti campagne pour lui mais ceux qui sont censés aider Tshisekine le ministère de l'intérieur le ministère de la défense le service de renseignement qu'est-ce que vous faites ce qui propose au président de la république de faire des nominations dans le secteur saviez-vous mes frères que le gens qui proposent chef de l'état à signer ou soit à nommer à l'est il faut régulariser le problème de la sécurité il faut protéger l'intégrité de notre territoire l'opération retour l'opération retour n'a facilité aucun terrain tant que aucun terrain il y a minéré il y a 10% ce système a été dénoncé par le militaire c'est la république démocratique du Congo ce système a été dénoncé par ceux qui vivent là-bas et ils sont en train de dévoiler le secret il y a tout il y a qui a mis la république démocratique du Congo il y a tout il y a qui a mis sa image la république démocratique du Congo c'est bien beau d'entendre les discours d'Ambung mais des fois je me suis posé la question ce qui a m'un qui a l'un qui a l'un qui a qui a l'un qui a l'un mais de notre point de vue est-ce qu'Ambungo mentit sur ce point là sur le point de la sécurité Ambungo mérite d'être arrêté et mis en prison mais au point il y a économie il a dit vrai aujourd'hui nous sommes esclaves dans notre propre pays aujourd'hui notre pays est esclave sur le plan économique un Congolais qui détient une force économique notre économie est dirigée par les Indiens notre économie est sous les mains des indo-pakistanais des chinois ils vendent même le gui 100 francs mais on a pris quelqu'un qui était professeur docteur il est passé par le ministère de l'économie vient aujourd'hui il se bat pour être président de l'assemblée nationale et vous savez de qui je suis en train de parler et la personne aussi dont j'ai fait allusion à Zali Moko Yabato Zali cité comme le grand financier Yacornei Nang vous savez les affinités où Zali entre le premier allait s'incliner à Kigali c'est qui arrêtez de pleurnicher arrêtez de pointer du doigt à Moussous qui n'ont Pé à Zali la responsabilité qui n'ont à Moko Zali au Saléma dans la République démocratique du Congo je suis obligé de m'arrêter par là parce que j'ai dit qu'il y a qui n'est qui n'est qui n'est qui n'est qui n'est qui n'est pas à Zali de formation à Zali non on est en train de dénoncer et de dire des choses qui sont vraies plus de 143 81 717 1197 plus de 143 81 717 1197 c'est notre numéro de contact vous pouvez nous appeler pour un échange sur la République démocratique du Congo quant à moi je vous retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir ciao